Quelques extraits des premiers chapitres de Sous les arbres et au bord du fleuve L'été, c'était le vieux fermier. Je sens encore sa moustache, toute grise et jaune, sur ma joue quand il m'embrassait avant de me hisser sur le tilbury qu'il venait d'atteler et de me glisser les rênes entre les mains. Le ciel était glorieux et les tambours de noms disaient qu'il faisait chaud. Mais l'été ne durait guère. L'hiver, c'était la neige et les arbres noirs, c'était le blanc et le noir et la pluie. Combien de fois, par temps de neige ou de pluie, quand l'eau froide perlant des branches s'immisce traîtreusement dans le col des vêtements, combien de fois ai-je traversé la forêt, seul ou avec ma mère, plusieurs fois par semaine pour faire les courses ou aller à l'école, le reste du temps ma mère institutrice me faisait la classe à la maison, et cela pendant quatre ans. Mais, comptez, je ne le savais pas encore. La forêt. Je devrais dire plutôt ce morceau-là de forêt qui séparait la maison de la vallée avec ses chemins naissants, puis s'évanouissant inexplicablement, ses centres presque effacés, ses trouées sombres au fond, là où il n'y a plus d'arbres, seulement un grand trou noir avec de la brume. La forêt, c'était presque toujours pour moi le noir, le drame que l'on pressent à son plus profond, là-bas où le regard bute obstinément. Je m'attendais toujours à voir surgir je ne sais quel monstre de légende, dragon ou cavalier fantastique. Et j'avais beau me répéter que cela n'existait pas, qu'il n'y avait rien, seulement quelques feuilles mortes froissées par les oiseaux ou le passage d'un animal quelconque, je n'en fixais pas moins le bout du chemin avec une anxiété qui ne disparaissait que lorsque nous débouchions dans les champs en contrebas de la maison et qu'apparaissait la silhouette rassurante de mon père guettant notre retour. Alors pour tenter de contenir ma peur, quand bien même je n'étais pas seul la plupart du temps et que ma mère m'accompagnait, j'en vins à imaginer que tout au fond du chemin, au-delà de la barrière infranchissable des grands bois, de l'autre côté de la forêt, il y avait une gare. Oui, une gare avec des autorails ventrues couleur rouge et crème, des michelines comme les appelaient les usagers et que la SNCF a longtemps maintenu en service bien après la fin de la guerre. J'en revois encore l'image floue au fond de ma mémoire, vision à laquelle je voulais à toute force croire parce qu'elle avait le don de me rassurer, parce qu'elle représentait la promesse de l'ailleurs. Partir, quitter la forêt, retrouver le soleil. Cette gare existait bel et bien, mais évidemment pas là où l'imagination aiguillonnée par la crainte du petit enfant que j'étais voulait à tout prix la situer. En réfléchissant aujourd'hui à ce qui n'est pas même un souvenir, guère plus que le rappel d'un rêve puéril, tout au plus l'image d'une image, je suis à peu près certain que la gare en question devait être celle de Belle-Garde. Gare où sans doute nous avions changé de train, mes parents et moi, lors de ce qui fut mon premier voyage vers la Provence et le midi. J'avais trois ans. Ces jours éblouis, et c'est pourquoi je m'accrochais si fortement à son souvenir, qui demeure mon premier grand bonheur. Rien n'est plus faux de croire que la forêt est immobile. C'est elle, au contraire, qui se déplace quand on y marche. La forêt est mouvante comme les nuages d'orage sans cesse changeant. Elle vous enveloppe à la manière d'une cape et se meut avec vous comme une ombre sournoise pour se refermer aussitôt derrière vous. Et puis, il y a le grand vent qui secoue les sapins. On dirait un torrent de vagues furieuses qui retombe et reflue dans un fracas de verre pilé. C'est alors qu'inexplicablement, le cœur se sert et que vous ne pouvez vous empêcher d'être triste car vous comprenez que la forêt ne veut pas de vous, qu'elle ne sera jamais votre amie, ce que pourtant vous auriez tellement aimé qu'elle fut, parce que vous êtes seul et que vous avez peur. Et puis, il y a le silence soudain qui se fait inexplicablement. Avez-vous déjà entendu le silence de la forêt ? Je veux dire, vraiment entendu ? Non pas simplement l'absence de bruit distinct, lorsque tout est calme et que montre seulement de la vallée comme une brume de bruit, rumeur de l'activité des hommes mêlée au bourdonnement d'insectes et au lointain teintement des clarines. Je veux dire, lorsque la forêt, mais pourquoi brusquement se tait ? Qu'il se fait comme une absence d'air et que rien, pas même le vent léger, ne se fait entendre ? Ce silence, annonciateur de drame, ce n'est que bien plus tard que j'en ai compris la signification. Il y a quelques années, remettant mes pas dans ceux du passé, j'ai repris le chemin de la vieille maison. C'était un après-midi d'avant-printemps, sombre et froid. Ce moment de l'année où la neige vient seulement de se retirer, laissant les clairières toutes grises en attente des premiers crocus. Je marchais depuis un bon moment déjà, lorsque soudain j'ai pris conscience que les oiseaux avaient cessé leur timide chant. Aucun bruit n'était plus perceptible, même l'air semblait immobile. C'est alors qu'un peu plus loin sur le chemin, je les ai aperçus. Deux chevreuils paissaient. Durant un long moment, je suis demeuré sans bouger à les contempler. Quand à leur tour cessant de brouter, ils se sont immobilisés, le corps tendu, la tête haut levée, humant l'air à l'affût d'un éventuel intrus. À cet instant, ils étaient les gardiens des lieux et le montraient dans tout leur être. J'étais sur le seuil de leur domaine et ils me le faisaient sentir, m'interdisant d'aller plus avant. Naturellement, j'aurais pu passer outre, poursuivant ma route. Ils seraient simplement partis. Mais quelque chose en moi, un appel venu de très loin, me disait que je ne le devais pas, que je n'étais pas autorisé à franchir la barrière invisible qui me séparait d'eux. Que celle-ci me restait fermée et que ce serait commettre une sorte de sacrilège que de vouloir la forcer. Je compris alors que si tout s'était arrêté, si le silence s'était fait, jusqu'aux oiseaux qui avaient interrompu leur pépiment, c'était précisément pour m'avertir de ce qui était bien plus que la simple vue de deux chevreuils paissants. J'ai rebroussé chemin sans être allé jusqu'à la vieille maison. Les sortilèges de la forêt, ses secrets et les peurs qu'elle éveillait en moi étaient encore renforcés par les animaux qui la peuplaient, bien plus nombreux qu'aujourd'hui et dont je devinais le commerce caché pour moi. Présence à la fois inquiétante et familière qu'il m'arrivait de débusquer, à moins que ce soit moi, l'intrus, que les animaux venaient surprendre. À mes yeux de petits enfants, le roi des animaux, le maître de la forêt, c'était incontestablement le grand cerf qui, un matin, avait déboulé à quelques mètres tandis que nous remontions le chemin, ma mère et moi. Son arrivée avait été précédée d'un grand bruit de pierriers bouleversés comme celui qu'auraient produit les sabots d'un cheval emballé. C'est alors que l'animal avait surgi au galop. Nous avait-il vu ? Rien n'est moins certain. Mais à peine nous avait-il croisé que déjà il disparaissait, la forêt se refermant derrière lui. Je sens encore la main de ma mère qui s'était crispée à un instant sur la mienne. Et pendant de longues minutes, nous étions demeurés sans maudire, comme interdit. Bien que son apparition n'ait duré que quelques secondes, cette vision presque surnaturelle m'avait à la fois terrorisé et subjugué. L'animal devait être un dix corps, un mâle déjà âgé. Je n'oublierai jamais ces bois immenses, démultipliés encore par les branches nues des arbres avec lesquels il se confondait et qui disait sa majesté et sa grandeur. C'est pourtant une toute autre scène qui m'a le plus hanté et dont l'image jusqu'à ma fin restera gravée dans ma mémoire. Le ciel ce jour-là était gris, dispensant une lumière blanche de fin de printemps. L'herbe des pâturages était encore rase et les feuilles tout juste sorties de leur écrin. Nous venions à peine de déboucher de la forêt pour gravir en plein champ les quelques centaines de mètres à découvert qui nous séparaient de la maison quand je remarquais plus haut dans les airs deux corbeaux qui tournoyaient. Tout était silencieux alentour les autres oiseaux une fois de plus s'étaient tus. Quelque chose se passait mais quoi ? Lorsque je le vis dans l'herbe un jeune lièvre courait à perdre haleine les oreilles rabattues en arrière comme terrorisés. C'était après lui que les corbeaux en avaient. Chaque fois que le petit lièvre s'écartait les deux ombres noires plongeaient. On eut dit deux avions de chasse tournoyant. Mais le lièvre poursuivait vaillamment sa course. Il lui fallait atteindre coûte que coûte l'orée de la forêt plus haut au-delà des champs où il pourrait espérer se perdre. Dissimulé à la vue des arbres il parviendrait peut-être à échapper à ses poursuivants. Je n'avais Dieu que pour la forme claire au milieu de l'herbe et je maudissais de toute mon âme les deux corbeaux. Je sentais la fatigue du petit lièvre j'éprouvais jusque dans ma propre chair sa peur. Comme lui je tremblais j'étais moi-même la bête traquée tentant de fuir. Le lièvre parvint-il jusqu'à la forêt échappa-t-il à la mort je ne le saurais bien sûr jamais. Mais je voulais de toutes mes forces que sa course je veux le croire encore aujourd'hui ne fut pas vaine. ce jour-là une part d'innocence s'est à jamais brisée en moi. J'avais reçu ma première leçon d'homme et elle était brutale. Mais la rencontre de la mort à l'œuvre ne l'est-elle pas toujours. Ce jour-là j'ai compris toute la cruauté de la nature. Encore que le terme soit mal approprié n'est tout simplement pas de sens. La nature n'est ni bonne ni mauvaise au contraire de ce que prétendent ses adorateurs. La nature est. C'est tout. Avec ses luttes et ses drames la mort et la vie étroitement accordées comme deux faces de la même médaille. Ce que je venais soudain de rencontrer c'était une réalité bien différente de celle que prétendait m'enseigner mes albums d'enfants peuplés d'animaux vivants en bonne intelligence les uns avec les autres dans une sorte de paradis d'avant la chute. Nature idéalisée qui, bien sûr, n'existe pas mais à laquelle veulent croire tant de gens. Tous ceux qui souhaiteraient tellement que le loup par pure bonté d'âme épargne l'agneau et que l'ours se comporte comme une inoffensive peluche. La forêt dont je parle ici, bien sûr, n'est plus et depuis longtemps je sais que les chemins aboutissent toujours quelque part qu'au-delà de la barre de la brume tout au fond il y a encore des arbres et la forêt la vallée avec les hommes et d'autres vallées encore et d'autres hommes mais des rencontres anciennes je n'ai rien oublié. merci on peut l'applaudir merci